Aujourd'hui, c'est la Saint-Michel. C'est la grande fête des parachutistes. Conditionnons des largages en vue d'opérations ou d'entraînement de la brigade parachutiste. Le niveau d'exigence est probablement le plus élevé aujourd'hui. C'est un outil hors du commun de gestion de crise en Europe à disposition du président de la République. Je viens, je me déplace sans pas chasser. La guerre va commencer pour lui quand il va être au sol. Je vais me sacrifier pour la mission, pour mon copain, pour mon pays. Saint-Michel, c'est l'ange combattant. Il a combattu les mauvais anges. Et le symbole de Saint-Michel, ça représente les gens qui descendent du ciel, donc les parachutistes, et qui viennent sur terre pour combattre l'ennemi. Je suis en train de faire une séance de technique d'intervention opérationnelle rapprochée. Ça commence du mer nu, et au fur et à mesure de leur qualification, on rajoute du matériel pour se défendre. Quelle qualité il faut pour être un bon para au premier régiment du train parachutiste ? C'est une chose, c'est savoir que de ma mission dépend celle des autres, parce que nos camarades au sol ont besoin de ce que l'on rapporte. Donc vous êtes ici au détachement technique de matériel parachutage-largage du premier régiment du train parachutiste. Ici, vous êtes dans le seul centre de pliage de parachute de charge de France. Nous allons nous diriger vers les tables de visite. La visite consiste à vérifier s'il n'y a pas de trou, de tâches suspectes, etc. Ici, au DTMPL, nous plions différents types de parachutes, et ceux-ci ont différentes tailles. Donc nous avons les plus petits, le PE9, parachute extracteur, le TR800, qui permet le largage de petits colis, donc une soixantaine de mètres carrés, et ça peut monter jusqu'au PL12, donc une surface de 730 mètres carrés, destinée au largage notamment de véhicules. Donc on a des largages de plusieurs tonnes de matériel. Que ce soit le premier classe ou le général commandant de la brigade, tout le monde passe par la même porte, tout le monde porte son propre sac, et tout le monde va de l'avant. Équipez, casque sur la tête, ceinture debout, relevez les sièges, accrochez, serrez contre la paroi, serrez vers l'avant. Du seuil de porte, ma jambe arrière est légèrement fléchie, j'ai le menton relevé et mon regard fixe. Ma recherche, ça va être d'aller chercher le bout de l'aile au moment de mon extraction de l'avion. Je viens bien sauter dans l'axe et chercher le plus loin possible. Je viens, je me déplace sans pas chasser, c'est bien mon pied arrière qui vient chasser mon pied avant. Nous, notre obsession, c'est que le parachutiste, quand il sort, il soit dans les meilleures conditions, parce que lui, sa mission va commencer quand il va être au sol. La guerre va commencer pour lui quand il va être au sol. Donc nous, notre mission, c'est de le mettre dans les meilleures conditions. Et pour ça, il faut être très pointilleux, il n'y a pas de place pour l'approximation, et je dirais que c'est certainement ça qui fait la spécificité du personnel du premier RTP. C'est parti, c'est parti. Deuxième passage, partie de gauche, camion A, 10, 12, OK. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Si je regarde les théâtres d'opération existants aujourd'hui, ou tels qu'on les imagine à l'horizon 15 ans, 20 ans, les opportunités d'engagement par les airs sont, un, nombreuses, deux, très évolutives, donc elles nécessitent de regarder très attentivement comment évoluent les théâtres d'opération, et trois ont tendance à se multiplier, en clair, il y a des trous dans lesquels on peut passer et il n'y a pas une menace identique très forte qui émergerait tout autour de nous, c'est pas vrai. Nous sommes aujourd'hui le seul pays en Europe à avoir une brigade interarmes entièrement tournée sur l'opération aéroportée. Le seuil d'exigence de cette brigade n'a pas changé. Il s'agit maintenant de l'adapter aux nouveaux équipements, aux nouvelles technologies, donc l'avion, l'hélicoptère, mais aussi les systèmes de commandement. Je pense qu'elle en a largement la capacité, et je pense qu'elle fera la démonstration demain que son rôle et sa place au combat lui permettra de garder ses lettres de noblesse. Sous-titrage Société Radio-Canada